Le peuple a gardé du calme. Nous disons que cette injustice est trop pour les populations de Benigoutembo, qui déjà sont victimes de plusieurs injustices, mais nous leur garantissons que le vote devra absolument se tenir, c'est 30. Et autre titre d'actualité, la conférence épiscopale nationale du Congo et des francs communs pour le Congo restent divisées quant au report partiel des élections pour l'abbé Donatien-Cholé. Rien ne justifie ce report alors que pour le FCC, l'église catholique n'est plus au milieu du village suivi. Après le report des élections dans deux territoires du Nord Kivu, Benigoutembo et Yumbi, à Maïdobé, la conférence épiscopale nationale du Congo regrette cette décision et estime que ce report ne se justifie pas. C'est-à-dire qu'entre la campagne électorale et le jour du scrutin, le risque de contamination était plus grand pendant la campagne que pendant le vote. Observez la masse de gens qui s'est mobilisés pour la campagne électorale. Est-ce que cela a eu un effet sur l'expansion de la maladie ? On sait comment maîtriser, on sait comment gérer, on sait quelles précautions prendre. Il s'agit pour chaque bureau de vote de prévoir 600 et quelques personnes. On sait quelles dispositions prendre pour éviter éventuellement, la machine ne peut pas contaminer. Mais pour le franc commun, pour le Congo, un des communicateurs d'Emmanuel Ramazani-Chadari ne trouve aucune raison pour que l'église catholique puisse avoir un parti pris. Nous voudrions aussi demander à l'église catholique qui est notre église mère, en tant qu'ancien séminariste, ancien grand séminariste, ça me fait mal lorsque nous apprenons que l'église catholique serait, j'utilise le conditionnel aussi mêlé, bien entendu, en prenant parti pour une partie de la classe politique dans ce qui arrive. Ce n'est pas une bonne chose. Nous voudrions que l'église nous rassemble, nous tous les fidèles, toutes les églises nous rassemblent et que les Congolais vivent dans la dignité, dans la paix, sans laquelle tout développement est impossible. Déjà, il faut noter que, plus d'un million trois cent mille électeurs ne voteront pas ce 30 décembre 2018 et n'auront plus la chance de décider sur le choix du président de la République. Un deuxième intervenant dans ces jours-là, c'est également tout de suite. Monsieur Yves Kissombe, il est membre du Front commun pour les Congos, également porte-parole du candidat président Emmanuel Ramazali-Chadar, il y a qui je dis bonsoir. Bonsoir, madame. Vous allez bien ? Merci. Alors, monsieur Yves Kissombe, l'actualité politique, j'allais dire exige, la Commission électorale nationale indépendante, à travers ce nouveau accord des élections, alimentent donc la méfiance entre les acteurs politiques, à l'âge de voir la majorité de la position. Nous, nous sommes légalistes. La Commission électorale nationale indépendante est indépendante et à lui seul reviennent les prérogatives d'organisation et de tenue des différents scrutins du 30 septembre... Pardon, décembre. Le décembre. Le décembre prochain, dimanche. Et donc, c'est bien sûr avec une certaine déception que nous notons que nos compatriotes de tel et tel territoire et ville ne pourront pas voter ce 30 décembre. C'est un droit. C'est un droit. La loi prévoit aussi que lorsque, à ma connaissance, comme en 2006 et en 2011, des circonscriptions comme Bephalé, comme Ikela, n'étaient pas en mesure de voir le scrutin être tenu, ou les scrutins être tenus, il y a eu un report et l'élection s'est produite, s'est déroulée six mois plus tard. Donc, ça n'est pas nouveau. Même à travers le monde, on le constate. Il arrive qu'à tel ou à tel endroit dans le pays... Moi, je ne suis pas l'avocat de la CENI, mais je note que ce sont des choses qui peuvent arriver. Et lorsque des raisons de sécurité physique, mais aussi sanitaire, comme il est avancé, comme le gouvernement a pu le constater et en informer la CENI, comme la CENI elle-même en a pris la mesure, sans doute, puisque nous avons suivi la position de la CENI, l'annonce de sa décision modifiant la précédente décision concernant la tenue des scrutins, nous, nous prenons acte. Vous savez, Emmanuel Ramazani-Chadari est crédité de près de 70% des voix à cette élection présidentielle à tour unique. Donc, c'est avec une impatience incomparable que nous attendons que les Congolais s'expriment, parce que nous sommes extrêmement confiants pour l'avenir de ce pays. Est-ce que ces rapports sont légaux ? Ces rapports des élections ? Je vous l'ai dit, à mon sens, cela est parfaitement légal, parce que la Commission électorale nationale indépendante est en droit d'évoquer l'impossibilité matérielle, qui d'ailleurs en droit est une notion qui passe dans différentes matières en réalité. Il y a une impossibilité matérielle d'organiser, une impossibilité technique d'organiser les élections dans telle partie du pays. C'est aussi l'idée qu'à l'impossible, nul n'est tenu. On ne va pas, on ne va pas, on ne va pas nécessairement, à mon sens, tel que j'ai compris et tel que je le pense. Comment vous expliquez ce phénomène ? Il y a la population qui va voter et le président élu va prêter serment le 18 janvier. Et une autre partie de la population qui va voter en masse. Comment ça s'explique ? Non, madame, je pense que, vous savez, même les droits humains fondamentaux, le droit à la vie, qui ne souffre aucune exception, eh bien, ces droits humains fondamentaux, en cas de légitime défense, par exemple, sont des droits qui peuvent être atteints. Et les droits à la libre circulation, les droits économiques, des droits fondamentaux en général, comme le droit à l'enseignement, le droit à la santé, etc., sont des droits qui connaissent des restrictions, parfois, au nom de la sécurité nationale, pour un temps. Donc, de la même manière, je pense que, lorsqu'une impossibilité est constatée, pour ne pas causer un préjudice plus grand à la nation que serait la non-tenue d'une élection aussi importante, eh bien, on y va avec la majorité, la très large majorité du corps électoral, sauf une partie qui, non pas en termes de sanctions, mais en termes de précautions pour l'ensemble du corps électoral, sera malheureusement non en mesure de participer au scrutin. C'est ce que la CENI nous explique. Et moi, je pense que, sur le plan purement légal, il n'y a pas, en soi, de problème. Mais c'est, bien sûr, regrettable que des citoyens dans un territoire ne soient pas en mesure de voter. Ça n'est pas leur fait. Ce n'est pas la faute des institutions. C'est une situation qui a été bien expliquée sur le plan sécuritaire. Vous connaissez la réalité de Bénier de ses environs. Vous connaissez... Est-ce que les gens savent ? Parce qu'à partir de Kinshasa, on parle beaucoup. Est-ce que les gens ont une idée à Yumbi, s'il vous plaît, dans la province du Maïn Lombé ? Si je peux terminer. Non, mais c'est important. La télé, c'est l'État. On va peut-être développer ça dans une émission. Ah non, s'il vous plaît, à Yumbi... Non, mais donnez-moi une seconde. A Yumbi, est-ce que les gens connaissent le conflit entre les populations Banounou et Batandé ? C'est un conflit meurtrier qui empêche la tenue de tout scrutin dans cette partie du pays. Et c'est pour protéger les populations que le gouvernement a tenu à alerter la Céline sur cette situation. Il n'y a pas que Béni à l'Est. Il y a Yumbi dans la province du Maïn Lombé. Mais à Kinshasa, les gens ne se rendent pas compte des réalités du Congo profond sur tous les plans. Merci, M. Yves Kysommet, d'avoir été des nôtres ce soir. Merci, Madame. Alors, on va poursuivre. À trois jours des élections, du 30 décembre, cette Kikouni, candidat à la présidentielle, invite donc l'opposition à pouvoir se réunir autour d'une table. Objectif, parvenir à une solution concrète quant aux zones d'ombre liées au processus électoral. En cours, justement, avec les rapports partiels des élections, une rencontre qui visera particulièrement l'intérêt de la République. Écoutez, malheureusement, nous sommes exactement là où la Céline et le gouvernement voulaient que l'on puisse être. Il y a quelque chose que j'ai toujours reproché aux acteurs politiques qui sont en opposition. C'est le fait qu'ils n'anticipent pas. Maintenant, la Céline nous a pris dans un piège et nous sommes obligés de prendre une décision très difficile, mais une décision nécessaire. Raison pour laquelle j'ai lancé cet appel-là. Je veux que tous les candidats de l'opposition que nous sommes, nous puissions nous réunir autour d'une même table pour décider. À deux jours du scrutin, c'est important qu'on les fasse. C'est important qu'on puisse se réunir autour d'une même table pour décider. Si nous parlons de l'avenir de la République démocratique du Congo, on doit se dépasser, on doit mettre nos égaux des côtés. Je crois que les détails de cette rencontre pourront être discutés dans la réunion. Il y a un problème et la réunion sera d'abord fonctionnelle. Comment est-ce que nous répondons à ces problèmes ? La Céline essaie de nous piéger. La Céline essaie de nous mettre au coin du mur. On doit trouver d'abord des moyens pour créer cet espace-là où nous aurons la même possibilité de nous adresser à la Céline. C'est très important. C'est un piège qu'on se réunisse d'abord. Oublions d'abord qui sera candidat commun, qui va représenter. Non, aussi longtemps que le mécanisme de trichéries existe, sont là, le FCC gagnera toujours les élections. Place au sport à présent, 0 contre 1. Et le score qui a sanctionné la rencontre entre Samajité Sangabaléné et la SV Club, c'est jeudi 27 décembre 2018 au stade Kachala-Bonzola de Mboujimaï, dans un match en remise de la cinquième journée de la Ligue nationale de football. L'unique but de la partie était donc l'oeuvre de l'attaquant, Francis Kazadi, à la 18e minute des Jeux. Et cette victoire a permis au team vert et noir de la capitale congolaise de pouvoir conserver sa deuxième place avec 28 points après les TP Mazembe, qui en comptent 43 et en 15e position, Drago Minima, totalise 6 points, pendant que Lose Bungano permet donc la manche avec 3 points. Et voilà, on prend les rappels des titres. Le chef de l'État, Joseph Kabil, a reçu ce jeudi 27 décembre au Palais de la Nation les serments, l'égal des magistrats, de la taux de cassation, du Conseil d'État et des parquets généraux près de ces hautes juridictions. Aussi, Béniville a vibré ce jeudi au rythme des manifestations contre la décision de la CENI de réconter partiellement les élections à Bouttero et Béni. Les manifestants ont toute la journée barricadé les chaussées, perturbant ainsi la circulation. Aussi, nous avons parlé de la coalition Lamouka, qui appelle à une journée vil-morte sur toute l'étendue de la RDC ce vendredi 28 décembre 2018, et exige à la CENI le retrait de la décision du rapport des élections dans les circonceptions de Béni, Boutembo et Guimbi. Enfin, en football, la Ligue nationale des footballs, L'ESV Club, est allée s'imposer en bougie maille. Face à ça, il était sans avaler les l'uniques buts de la partie. Il était donc l'oeuvre de l'attaquant offensé Kazadi à la 18ème minute des Jeux. Et voilà qui met fin complètement à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !